Salut l'internaute, c'est Jemil ! Aujourd'hui nous sommes le 8 novembre 2019, et oui, j'ai des choses à te dire. Tout cela ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Je suis d'accord avec le ministre Blanquer, ça n'est évidemment pas souhaitable, parce que le voile c'est un marqueur de la radicalité de l'islam. L'administration seule et tous les services de l'Etat ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Est-ce qu'il y a parfois du racisme anti-blanc dans certains quartiers ? Il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération, et qui donnent le sentiment qu'on est dans une forme de colonisation à l'envers. Une société de vigilance, savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ah bah si, la police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien loin que ça. Oui mais nous sommes en France, nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Elle a quand même le pas du forcé d'être bien payé. Non mais peu importe, je veux dire à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre. Ce ne sont pas des dérapages. Je répète, ce ne sont pas des dérapages. Compris ? Parce qu'à un moment donné, j'en ai marre de lire, d'entendre partout la même analyse moisie, la même justification pourrie, dès lors qu'une mère d'ouvre la bouche pour en remer une autre. Hein ? Qu'on soit clair. Dans le petit monde médiatique parisien, tout le monde se connaît. Alors quand on invite un tel ou une telle à venir s'exprimer, on sait par avance au pire le risque que l'on prend, au mieux l'objectif précis que l'on vise. Tiens, une idée de génie me vient. On va inviter Eric Zemmour à venir parler sur un plateau télé de politique et... Oups ! Oh ! Désolé tout le monde ! On n'avait pas du tout vu venir qu'il allait déraper. Ok ? C'est bon ? On a compris qu'on nous prendrait pour des cons. Bien. Maintenant, on va cesser de regarder le doigt qui nous montre la lune, et on va se poser la bonne question. À qui profite le crime ? Oui, criminel. Et le mot est parfaitement choisi. Car tenir des propos visant à rendre responsables de tous nos maux les musulmans, les arabes, les chômeurs, les pauvres, les homos, les femmes, et bien c'est criminel. Et si cet ex-candidat FN a fini par tirer sur deux personnes, deux musulmans devant une mosquée de Bayonne il y a peu, c'est bien parce que le discours médiatico-politique ambiant est venu rendre possible son passage à l'acte. Zemmour, Le Pen, mais aussi Emmanuel Macron, quand il appelle à une société de vigilance pour faire face à l'hydre islamiste. Je te rappelle que l'hydre, c'est un personnage d'animal mythologique, une sorte de monstre, de serpent à cette tête qu'il faut absolument abattre. Sympa pour les musulmans. Mais aussi Olivier Faure, le chef de file du Parti Socialiste, donc de gauche, bien sûr, qui sur France Inter, il y a quelques jours, parlait de racisme anti-blanc. Et pire, de colonialisme à l'envers. Sous-entendant qu'il y aurait un colonialisme à l'endroit, normal, bienvenue, pour parler de la situation dans nos quartiers précaires en France. Et bien toutes ces personnes-là sont collectivement responsables de la perversion de notre société et du passage à l'acte terroriste de certains. Oui, oui, il faut le dire, il faut même les condamner. Et c'est la même mécanique qui explique la prolifération des féminicides, des agressions homophobes, antisémites, des violences sociales contre les pauvres, contre les chômeurs, etc. À cette étape de notre réflexion, je répète ma question de fond. À qui profite le crime ? À qui profite cette situation morbide ? Si inviter des polémistes toujours plus hard à la télévision ou dans les journaux permet aux médias de faire le buzz et ainsi de vendre toujours plus cher notre temps de cerveau disponible aux publicitaires, ce n'est pas là le projet principal, l'objectif premier. Non, tout ça, ce n'est que du bonus, malheureusement. Les médias, dans un système économique capitaliste, ne peuvent plus être des contre-pouvoirs et sont réduits à de l'opportunisme financier. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à toutes les extrémités pour faire du blé et ainsi garantir leur existence, voire s'enrichir un peu au passage. On va l'avouer tout de suite. Néanmoins, ils sont un peu les dindons de la farce dans l'histoire. Oui, car au final, tout ce manège, tout ce bruit médiatique vient servir des intérêts bien plus grands, des intérêts politiques de pouvoir. C'est à cela que profite le crime. Pendant qu'on nous étouffe avec le voile, qu'on nous effraie avec nos différences, on nous désinforme, on nous abrutit totalement et ainsi on nous tient éloignés des questions politiques fondamentales, de la démocratie. Tiens, prenons un exemple et pas des moindres. En 2018, la précarité explose en France avec 500 000 personnes de plus qui sont tombées sous le seuil de pauvreté, rejoignant alors les 9 millions d'autres qui y étaient déjà. Dans le même temps, la même année, les PDG des grandes entreprises françaises qui licencient à gogo et qui se gavent déjà de CICE ont augmenté leur salaire pour gagner en moyenne 277 fois le SMIC annuel. Soit près de 6 millions d'euros par an chacun. 6 millions d'euros contre à peine 20 000 pour un SMICAR qui, précarisé, ira enfiler un gilet jaune et se fera matraquer la gueule par un flic bien dressé car il leur a demandé un peu de dignité. Il n'y a aucun mystère. Pour qu'une poignée de personnes puissent s'enrichir à hauteur de millions, de milliards, leur garantissant alors le pouvoir, il faut que toutes les autres s'appauvrissent, voire crèvent la dalle. C'est mathématique. Tout ça, c'est pour le roi. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal ! Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches ! Avant la Seconde Guerre mondiale, pour l'holigarchie de l'époque, les hommes de pouvoir, les industriels, c'était simple. Plutôt Hitler que le Front populaire. Eh bien aujourd'hui, c'est un peu la même rengaine. Plutôt le fascisme que la démocratie. En fait, c'est la même chanson qui semble se rejouer. Dès lors qu'une partie trop importante d'un peuple commence à s'émanciper intellectuellement, politiquement, et donc à réclamer plus de justice, plus de droits, eh bien la classe sociale dominante, qui n'existe que par la soumission et l'exploitation de toutes les autres, fait monter l'extrémisme pour au départ faire diversion, puis très vite va trop loin et pour garder le pouvoir, bascule vers le pire. Les guerres et les conflits n'arrivent pas par hasard. Alors forcément, quand éclate violemment la colère dans la rue depuis des mois entiers et qu'enfin arrive l'annonce d'une grande grève nationale, générale, ce qui veut dire que tout le monde s'est plutôt entendu sur l'affaire et illimité à partir du 5 décembre prochain, l'oligarchie au pouvoir tremble sincèrement d'y voir là le retour d'un certain Front populaire à écraser coûte que coûte. Alors ne nous trompons pas d'ennemis, ne nous égarons, ne nous divisons pas parce que la suite de l'histoire est inconnue. Tout est possible, c'est à nous de l'écrire, maintenant et ensemble. Sous-titrage ST' 501